Salut tout le monde, c'est Sébastien, votre coach Main-Sa-Vie. Nous sommes en novembre. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, novembre? Je pense qu'on va avoir des réponses communes en se disant novembre, c'est plus gris. Novembre, c'est pas mal moins de lumière. Les feuilles sont tombées. Il y a plus de grisailles qui s'installent, en tout cas à l'extérieur. Neige fondante, slotch. Transition vers l'hiver. Et puis, moi, même ma grand-mère, qui appelait ça le mois des morts, novembre. Fait qu'il y a lieu de peut-être voir ça négatif, novembre. Mais moi, j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Mais je comprends que novembre, ça peut être plus difficile pour plusieurs personnes. Puis moi, y compris, là, il y a des statistiques qui disent qu'il y a 10 à 15 personnes qui souffrent de blues lorsque novembre arrive. Il y a même 2 à 3 % qui souffrent de dépression saisonnière quand même sévère. C'est drôle. Moi, je trouve que ces statistiques-là sont bases par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je constate autour de moi. C'est normal parce que novembre, la gang, c'est une baisse de lumière importante. Tu sais, octobre-novembre, là, lorsqu'on est en été, juste pour vous donner quelques statistiques importantes, là, on a jusqu'à 50 000 lux de lumière autour de nous. Donc, on baigne dans un environnement qui est beaucoup plus lumineux beaucoup plus longtemps, on le sait, hein, le lux, c'est une unité de mesure, là, de luminosité extérieure et intérieure. Donc, pendant l'été, jusqu'à 50 000 lux, imaginez, puis ça tombe en octobre-novembre de 1 000 à 1 500 lux par journée, imaginez. Donc, il y a une drop, il y a une baisse immense. Puis ici, on parle de cette unité de luminosité, là, à l'intérieur des maisons, là, on parle de 500 lux. Donc, bienvenue la morosité, hein, c'est sûr qu'il y a une baisse au niveau de la luminosité. Ça amène, bien, une sécrétion de mélatonine naturelle en nous, qui est l'hormone du sommeil. Et puis, ça peut être associé, bien sûr, à une drop au niveau, là, une baisse, excusez, j'utilise le mot anglais, là, mais une baisse au niveau, là, de l'humeur, parce que la lumière joue un rôle très important au niveau de notre humeur. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous autres, à Mince à Vie, on a décidé consciemment de se donner des outils pour être heureux, pour être bien dans sa peau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, moi, j'ai goût de séparer ça en deux, là, mais j'ai goût de parler de lumière. Lumière, au niveau de l'immunothérapie, bien sûr, ça existe. Informez-vous là-dessus. Ça peut avoir un coût, bien sûr. Par contre, ça peut être très, très bénéfique. 30 minutes par jour, 50 cm environ de luminothérapie. Donc, je vous lance, bien sûr, si vous êtes proactif, Mince à Vie, vous allez vous informer là-dessus. Pensez à illuminer votre logis. Je pense que c'est un must. Essayez de vérifier comment vous pouvez améliorer la lumière à l'intérieur de votre logis. Bougez. Continuez de bouger. On a tout ce qu'il faut. Les outils sont là, là, à Mince à Vie, pour bouger. Donc, continuez dans cette optique-là, c'est vraiment important. Et puis, il y a un aspect qui est positif avec les feuilles qui sont tombées dans la forêt. C'est que la lumière du soleil pénètre à l'intérieur de la forêt beaucoup plus facilement. Donc, allez en nature. Allez chercher cette lumière-là. Elle est bénéfique pour vous. Donc, ça, c'est l'aspect luminothérapie. Maintenant, il y a l'aspect lumière en soi. Tu sais, je pense que j'ai essayé, moi, de me mettre une lampe de poche dans l'oreille pour voir si mes yeux brilleraient davantage. Ça ne pas. Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous proposer et de vous rappeler, c'est qu'on avait déjà parlé ensemble de guerriers de la lumière. De guerrières de la lumière. Ça, c'est important, ça. Le guerrier de la lumière, vous l'avez en... La lumière être en nous. Mais comment créer cette lumière en nous? Comment illuminer nos yeux, notre tête? Bien, rapidement, parce qu'on va en parler beaucoup plus tard lors de ma prochaine rencontre avec vous. Mais je peux vous dire qu'un guerrier de la lumière est conscient qu'il peut utiliser les outils pour être heureux. Entre autres, vitamine D. Allez vous chercher de la vitamine D. Et si vous ne croyez pas, informez-vous auprès de votre pharmacien, votre pharmacienne sur la vitamine D. Elle est extrêmement importante parce qu'on le sait, il y a beaucoup de vitamine D dans la lumière du soleil. Puis là, on est en manque. Les protéines. Ce qui est le fun dans ma vie, c'est qu'on propose l'approche 30-30-30. Go! On fonce avec les protéines. On continue tout ça. Oméga-3. Donc, un apport d'oméga-3 sous forme de capsule ou sous forme de nourriture extrêmement important parce que l'oméga-3, ça joue sur l'humeur. On ne lâche pas avec nos légumes. On n'a plus de légumes d'été, mais tabarouette, on ne lâche pas avec nos légumes. Puis toute notre portion, trois quarts de l'assiette de légumes. Je vous encourage à préparer vos activités d'hiver. Commencez à penser à comment vous pouvez bouger cet hiver. Aller aiguiser vos patins. Aller aiguiser vos skis. Regardez vos raquettes. Regardez vos chaussures pour pouvoir aller marcher cet hiver. Puis prenez donc soin de vous. Mettez-vous au chaud. Un bon bain. C'est le temps de vous gâter au mois de novembre ou de décembre avec un bon bain en sortant d'une activité physique. Mettez-vous des pétales de rose. Fermez la porte. Puis criez, Marcel. Marcel, tu peux venir. Le bain. Écoulez. Puis si votre mari ne s'appelle pas Marcel, bien, ça va mettre du piquant dans votre couple. Je fais des blagues, mais prenez soin de vous. C'est hyper important. On se voit bientôt pour une rencontre. On va parler de tout ça. On continue sa vie, même en novembre. On chasse la grisaille, puis on fait entrer la lumière. OK. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...